Comment découvrir ta vraie mission de vie en 10 minutes. Pop, top chrono. Si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas et je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour découvrir mes prochaines vidéos et rejoindre ma communauté d'entrepreneurs riches matériellement et spirituellement. Donc, tu cliques, tu recevras les notifications, les vidéos qui vont apparaître tous les jours. Comment trouver ta vraie mission de vie en 10 minutes. Tu l'as bien compris. Titre putaclic à outrance. Oh là là. Horrible. Parce que je sais que tu veux trouver ta mission de vie et tu ne veux pas la trouver en 10 ans. Le truc, c'est que déjà, une mission de vie, ça ne se trouve pas. On n'est pas là comme ça, dans une quête, là comme un ermite en cherchant sa mission de vie. C'est du bullshit. La mission de vie, elle ne se trouve pas, elle s'incarne dans la matière. Si tu ne passes pas dans l'action, ta mission de vie, ça ne sert à rien. Ta mission de vie, elle sert à quelque chose à partir du moment où tu en fais quelque chose. Donc, avant de vouloir en faire quelque chose, première étape, il faut déjà se connaître soi. Se connaître soi, découvrir ses super dons, son super talent. Parce que déjà, quand tu connais ton super don, tu as une base que tu vas mettre au service de ta mission de vie. Et la mission de vie, comme je viens de te le dire, ce n'est pas une quête, c'est un chemin. Donc, sur ce chemin, tu vas utiliser tes compétences, tes connaissances, mais surtout ton don à toi, ce qui est iné en toi. Je ne t'invite pas à fabriquer des compétences. Est-ce qu'on t'a fait faire ça toute ta vie ? Va à l'école, fais des choses que tu n'aimes pas et force là pour un jour être bon dans ça et utilise-le dans un métier. Ça, tu dois sortir de ça. Tu ne vas pas attirer de l'abondance dans ta vie en faisant ça. Tu vas toujours nager à contre-courant. Tu vas toujours courir avec un putain de sac de 30 kilos et tu vas te dire, putain, je ne cours pas vite. Tu fais des choses qui ne sont pas toi. Donc, reviens à toi. Découvre qui tu es. C'est ce que je fais avec mes clients. Je mets le doigt sur leur super don et je les aligne à leur vraie mission de vie d'entrepreneur. Au moins, ils arrêtent avec les faux projets, tournent en rond. Ils mettent le doigt sur qui ils sont. Ils passent à l'action en cohérence avec leur super don en fonction du business qui est aligné par rapport à qui ils sont. Si tu m'en places un business, mais qui n'a rien à voir avec ta personnalité, avec qui tu es, avec ton identité, si tu fais du e-commerce alors que toi, tu kiffes les gens, tu ne vas pas kiffer être derrière un écran toute la journée en train d'analyser des chiffres et voir les taux de conversion, les pubs, les conversions et les produits et faire du marketing sur tes produits. Tu n'en as rien à branler de ça. Toi, si tu aimes les gens, il faut que tu ailles dans le coaching. Tu vois déjà, c'est une direction. Mais ça, il faut le découvrir en toi, en fonction de ton talent. Si ton talent, c'est de faire du marketing, tu vas faire du marketing. Si ton talent, c'est de coacher les gens, tu vas faire du coaching. Si ton talent, c'est de faire de la mécanique et que tu kiffes ça, tu es mécanicien. Dans ta mission de vie, ta mission de vie aussi, ce n'est pas un métier. C'est un fragment. Ton métier est un fragment de ta mission de vie. Ta mission de vie, ce n'est pas un métier. Ça ne se résume pas à un business non plus. Ce n'est pas une étiquette qu'on te colle en te disant que ta mission de vie, c'est ça. C'est un chemin. C'est une direction que tu dois prendre. Sinon, il n'y aurait que des coachs, il n'y aurait que des entrepreneurs sur Internet. Non, il y a des mécaniciens, des chirurgiens. Ça fait partie de leur mission de vie, mais ce n'est pas ça, leur mission de vie. Si tu veux savoir ce que c'est la mission de vie et avoir une clarté dessus, tu vas dans mon livre, dans la description de la vidéo. Tu mets ton email, tu accèdes immédiatement et je t'explique ce que c'est la mission de vie, comment trouver ton super don et déjà savoir si toi-même, tu es dans ta vraie mission de vie d'entrepreneur. Si tu ne sais même pas si tu es dans ta mission de vie, en fait, tu es mal barré. Le premier step, c'est de t'avoir conscience, de savoir si on y est dedans. Si tu y es dedans, tu peux continuer. Si tu n'es pas dedans, tu dois sortir de ça. Sinon, tu vas continuer à forcer. Tu ne vas pas avoir les résultats. Tu vas péter un plomb. Tu vas faire un burn-out parce que tu n'as pas les résultats dans ton business et tu vas te demander pourquoi la vie n'est pas de mon côté. Mais non. En fait, la vie te récompense matériellement quand tu es aligné avec ta mission de vie d'entrepreneur. Donc, elle te récompense dans la matière, la spiritualité qui te récompense matériellement. Et voilà, c'est une récompense spirituelle dans ce mot matériel, l'argent, l'abondance dans sa vie, l'énergie. Tu vois, moi, j'ai de l'énergie. Quand je te parle, je suis content de te faire cette vidéo. C'est une récompense. C'est de l'amour. Quand je fais cette vidéo, je m'aime. Je kiffe ce que je fais. Du coup, ça se ressent. Et voilà. Bref, ta mission de vie, ce n'est pas quelque chose que tu vas trouver. Ce n'est pas une quête. C'est quelque chose que tu dois implémenter sur le chemin. Donc, ce n'est pas une espèce de quête mystique. Ce n'est pas un message sur lequel tu vas tomber du jour au lendemain. Oh, j'ai eu un message. Ça y est. Non, ce n'est pas quelque chose que tu vas trouver comme ça par hasard. Non, c'est quelque chose que tu dois incarner. Avoir la direction, c'est la théorie. Tu vois, c'est le truc. J'ai la direction. Je sais dans quelle direction je dois aller. Ensuite, il faut l'incarner. Il faut lui donner vie à cette mission de vie. C'est pareil. Est-ce que les signes extérieurs sont là pour valider si je suis dans ma mission de vie ou pas ? Parce que voilà, moi, je suis quelqu'un qui voit beaucoup de signes. Les heures miroir. Pour moi, c'est vraiment les heures miroir. Mais je suis en conscience. Par exemple, je vois des animaux. Je sais aussi que les animaux, ils sont là pour me délivrer des messages. Si tu t'intéresses aux animaux totems et compagnie, tu sauras de quoi je te parle. Normalement, oui, parce que j'attire des personnes sur mes vidéos qui sont parfaites pour moi. Mais du coup, est-ce que les messages sont là pour valider ta mission de vie, pour t'aider à la trouver ? Moi, je dirais oui et non. Si tu comptes que sur les messages et les signes, tu es mal barré parce que ce n'est pas à l'extérieur que se trouve ta mission de vie. C'est les messages que tu vas avoir, les heures miroir. Moi, je ramène les heures miroir avec la numérologie. Je fais des calculs et je ramène au tarot de Marseille. Donc, ça me donne des messages. Je sais que c'est les anges qui te diffusent des messages au travers des heures miroir, par exemple. Du coup, je ramène ça au tarot et ensuite, je ramène ça à ce que je ressens. Donc, ça valide ou pas, je ramène ça à mon intériorité toujours. Je ne reste pas dans le mental, dans l'extérieur. Oui, on m'a dit que je devais faire ça, le message. Non, c'est de la merde. Ce n'est pas ça. Il faut que tu ramènes à ton intériorité, que tu ressens si c'est juste par rapport à toi. Les messages intérieurs sont là pour valider quelque chose en toi et quelque chose qui te permet de continuer sur ton chemin de vie, dans ta mission de vie. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu ne l'incarnes pas, si tu ne passes pas à l'action, si tu ne lui donnes pas vie à cette mission de vie, comme moi, je suis en train de le faire, par exemple, au travers des vidéos que je fais, qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu es juste une coquille vide. En fait, tu es une coquille vide qui erre sur cette planète-là et qui ne sait pas qui tu es. Et tu es là, tu erres et tu vas d'opportunité en opportunité, de faux projet en faux projet, des trucs qui ne t'inspirent pas vraiment, mais tu les fais parce que les gens, ils te disent que ça rapporte de l'argent et que du coup, dans ce monde matériel, il faut de l'argent pour vivre. Voilà. Ça, c'est quand tu n'es pas dans ta mission de vie. Tu es un zombie. Tu vois, je ne sais pas qui je suis. Quand tu es dans ta mission de vie, tu l'animes au quotidien, tu la diffuses, tu l'incarnes au quotidien. Tu comprends la différence ? Du coup, plus tu incarnes ta mission de vie, plus cette mission de vie, elle grandit, plus tu lui donnes du sens dans ta vie et du coup, plus tu es en mesure de voir des choses qu'auparavant, tu ne voyais pas. Parce que pour moi, le succès, la mission de vie, etc. Le but, c'est de te ramener vers qui tu es, de te ramener vers qui tu es, l'essence même de qui tu es, donc de mettre de plus en plus de conscience sur qui tu es. Donc, plus tu augmentes la conscience que tu as de toi-même et plus, en fait, tu diffuses ça et plus ça te revient comme un boomerang en termes d'abondance dans ta vie. L'amour, les relations, l'argent, la fluidité dans ton activité, dans les actions que tu mets en place. Tout ça, c'est parce que tu incarnes ta vraie mission de vie d'entrepreneur. Ce n'est pas parce que tu mets en place des actions. Tu vois bien probablement que tu as expérimenté cette façon de faire, le marketing à outrance où je passe à l'action. Ouais, take action. Take action, ouais. Il faut prendre des actions. Mais si tu ne sais pas qui tu es, la mission de vie, c'est un iceberg. Sauf que les gens, ils vont se focaliser sur la face visible de l'iceberg. Le marketing, les actions, les vidéos. Fais des vidéos, tu vas avoir des clients. Fais des lives tous les jours. Tu vois bien, il y a plein de personnes là sur Facebook aujourd'hui. Ils font des vidéos tous les jours. Donc, ils prennent des conseils de gens qui leur disent de faire des vidéos tous les jours pour être visible. Ok, tu ne fais pas de vidéos, tu n'es pas visible. C'est sûr, on ne va pas réinventer la roue. Mais où tu ne fais pas de poste, tu n'es pas visible. Tu es random. Tu es un coach qui est dans sa grotte là et on ne sait pas qui tu es. Donc, tu as tes outils, mais tu ne les mets pas au service des gens. Tu ne te mets pas en visibilité. Mais pour être visible, pour se rendre visible et montrer qui on est au travers de cette visibilité, au travers de ces vidéos, il faut savoir qui tu es, quels sont tes talents. Il faut les identifier en amont. Et ensuite, tu peux te rendre visible au travers des réseaux sociaux. Tu peux utiliser les réseaux sociaux comme un outil. Les réseaux sociaux, ce n'est pas ton business. Les réseaux sociaux, c'est une plateforme que tu alimentes et qui te permet de te promouvoir toi au travers de ta marque et du coup, de promouvoir tes services en même temps. De profiter de cette visibilité pour promouvoir tes services. Mais ce n'est pas ton business. Et du coup, pour arriver à promouvoir la face visible de l'iceberg, il y a toute cette face invisible que tu dois travailler en toi. Qui tu es, quelles sont les émotions qui te parasitent, que tu dois transformer parce que tes émotions sont là pour te guider dans ce monde matériel, à te ramener à qui tu es, transformer les choses inconscientes qu'il y a à transformer en toi, les blessures, la blessure émotionnelle de base, la blessure originelle que tu transformes, qui t'auto-parasite, qui génère des croissances limitantes, qui génère des blocages, qui génère de l'auto-sabotage, un programme d'auto-sabotage qui ne te fait pas prendre des bonnes actions cohérentes avec ta vraie mission de vie, avec qui tu es. C'est un problème d'alignement en toi, entre ton égo et ce que ton intuition veut. Tu veux ça, tu es guidé spirituellement au travers de ton intuition, ton égo, il te parasite et du coup, ça génère une dissonance. Donc, tu dois transformer ça émotionnellement pour te réaligner. Voilà. Tu as vu, j'ai un caillou. C'est l'énergie du cœur, le chakra du cœur. Voilà. Et du coup, je suis alimenté en énergie, tu vois, pour te diffuser mon message. Parce que quand je le fais, je me donne de l'amour, je kiffe et du coup, je te donne de l'amour au travers de mon contenu. Bref, petite parenthèse. Mais du coup, voilà. Être dans sa mission de vie, si je devrais conclure, quelle est la définition de ça ? Pour moi, c'est avoir conscience de sa puissance, avoir conscience de son super don, ce qui est inné en soi. L'idée, ce n'est pas de fabriquer des compétences, c'est de forcer. L'idée, c'est que ce soit fluide pour toi, donc d'utiliser des choses qui sont en toi déjà, que tu dois activer et que tu dois utiliser, que ça te fasse plaisir, que tu kiffes. Ça t'inspire de l'utiliser comme moi. Mon super don, c'est quelque chose qui génère un impact chez les gens. Donc, quand je fais une vidéo, j'ai ton impact. Du coup, je kiffe ça. Et du coup, je mets l'énergie, tu vois. Je mets l'énergie, je ne suis pas en mode chamallow. J'utilise mon super don d'impact et du coup, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, tu restes. Si tu ne m'aimes pas, tu dégages et c'est OK. Mais j'aurai déclenché un impact, OK ? En tout cas, sur les gens que ça résonne, ça va générer un impact et ça va transformer les gens, tu vois. Donc, j'utilise mon super don, je me connais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? J'utilise ma puissance au service de ma mission de vie. J'utilise ma puissance au service du sens que je mets à l'utiliser cette puissance. Tu comprends l'utilité ? Donc voilà, c'est très important pour moi de te faire cette vidéo parce que c'est moi qui active. Je fais ça au quotidien. J'active les missions de vie des entrepreneurs. Ils viennent vers moi pour ça. Les gens, ils ne savent pas qui ils sont. Ils tournent en rond les faux projets. Ils mettent en place des stratégies marketing qui ne marchent pas. Ils font du comment. Ils sont dans le comment, piégés dans le comment tout le temps, dans les faux projets, des faux business qui n'ont rien à voir avec qui ils sont. Du coup, ils viennent vers moi pour identifier leur super don, mettre en place un business qui est aligné avec ce super don, donc mettre en place cette puissance au service de leur business. Derrière, ils vendent dans la fluidité. Ils attirent les gens qui sont parfaits pour eux parce que tu n'attires pas ce que tu veux dans la vie. Tu attires qui tu es. Donc, si tu es qui tu es, tu es aligné. Tu attires les gens qui sont parfaits pour toi. Et du coup, derrière, tu génères de l'abondance. Ma mission de vie, c'est d'activer la roue de la fortune chez les gens. Donc, d'activer l'abondance, d'activer ça. Je suis quelqu'un d'innovant. Je fais les choses différemment. Donc, j'active ça chez les gens qui sont aussi innovants. Donc, si tu veux avoir accès à ça, tu me contactes. Tu auras des liens dans la description de la vidéo. Si tu veux avoir accès à moi, tu sauras me trouver. Et tu peux aussi commencer à découvrir si tu es déjà dans ta vraie mission de vie d'entrepreneur en accédant à mon livre. Il se trouve dans la description de la vidéo. Tu cliques dans le lien. Tu mets ton email. Tu accèdes immédiatement. Tu n'as pas de bullshit à me donner, les excuses et tout. Tu veux y avoir accès. Tu cliques. Si tu ne veux pas y avoir accès, c'est ton problème. Tu resteras dans ta stagnation à ne pas savoir qui tu es. Je ne veux pas savoir qui je suis. Je n'ai pas envie de me remettre en question. C'est ton problème. Mais ne pleure pas. Je ne veux plus t'entendre râler que tu n'as pas les résultats que tu veux dans ton business après. Et sinon, j'étais ravi de déclencher cet impact en toi. C'est ce que je te souhaite. Le meilleur que je te souhaite pour toi. Et du coup, tu peux t'abonner à ma chaîne. Tu peux liker la vidéo, la partager. Et c'était Grégory Vivas. Et j'étais ravi de te rencontrer au travers de cette vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501